La stratégie de coopétition consiste à choisir son concurrent comme partenaire. C'est une stratégie qui peut sembler surprenante de choisir son concurrent ennemi comme partenaire, mais finalement il y a une vraie création de valeur qui est possible avec ce choix d'un concurrent comme partenaire. Une création de valeur liée à la similarité, puisqu'en fait on partage des clients, des coûts similaires, des risques similaires, et aussi grâce à la complémentarité. En effet, on a des technologies, des savoir-faire qui sont complémentaires, d'où cet intérêt dans le choix du concurrent comme partenaire. Par contre, elle paraît parfaite théoriquement cette stratégie, dans les faits elle reste très risquée. Elle est très risquée parce que toutes les informations et les technologies qu'on partage au sein d'un projet peuvent être réutilisées sur les projets qu'on a en compétition. Et c'est tout l'enjeu du management de faire le lien entre compétition et performance. La compétition a pour but en fait de permettre l'exécution de cette stratégie. Une exécution qui est difficile puisque les individus qui sont en charge de la coopération vont au quotidien devoir partager de l'information. Partager de l'information qui va permettre d'atteindre l'objectif commun. Mais souvent, il y a en fait une sorte de télescope entre l'information à partager pour le but commun et l'information qui est source d'avantages concurrentiels. Donc ils sont pris dans cette tension informationnelle et la coopétition et le management de la coopétition doit permettre aux individus de gérer cette tension informationnelle. Finalement, je vois trois principaux liens entre intelligence économique et coopétition. Le premier lien est que la coopétition peut être le résultat de l'intelligence économique. En effet, l'intelligence économique, pour faire court, a pour but d'identifier des événements qui s'opèrent dans la société et de voir comment ces derniers vont impacter l'activité de l'entreprise. La coopétition est un événement qui s'intensifie en quantité puisque ça a toujours existé. Mais de plus en plus, les entreprises ont recours à des stratégies de coopétition. Un exemple, c'est dans le débat entre est-ce que je dois faire de la R&D en interne seule ou est-ce que je dois faire de l'open innovation ? Et si je fais de l'open innovation, est-ce que j'intègre mon concurrent ? Le premier lien que je vois, c'est bien ça, c'est que la coopétition peut être le résultat d'une intelligence économique. Le deuxième point est que la coopétition est finalement un lieu d'intelligence économique. C'est un lieu où il y a des opportunités de collègues d'information, mais aussi des risques de transfert de compétences davantage concurrentiels. D'où son enjeu crucial en termes d'intelligence économique. Le troisième point, qui est en fait une partie de mes résultats de thèse, enfin de mes débuts de résultats de thèse, est que pour s'assurer que la coopétition fonctionne bien, pour manager cette coopétition, il faut que l'intérêt des deux entreprises soit aligné, sauf que ces intérêts vont évoluer avec le temps. L'intelligence économique permet en amont d'identifier de manière rapide un changement d'intérêt, un désalignement, et donc rectifier le tir. Je suis une ancienne élève du Master 101 de Dauphine, un Master de stratégie. Et grâce à ce Master, j'ai participé au Trophée d'intelligence économique financé par la chaire. Depuis, je participe à toutes les réunions de la chaire, puisque c'est un lieu parfait pour capter des signaux sur l'évolution des organisations et de la société. Et surtout, par rapport à ma thèse, c'est un accès terrain extraordinaire. Premièrement, ça me permet d'avoir des contacts informels avec des personnes clés du secteur, puisque chaque conférence est suivie d'un cocktail. Et surtout, après ces échanges informels, ça peut conduire à des échanges plus formels. Et je pense que le principal apport de cette chaire a été pour moi de m'ouvrir les yeux sur l'importance de mon sujet de thèse, qui est certes au niveau interorganisationnel, mais qui a des enjeux aussi cruciaux au niveau intra-organisationnel. Comment gérer au sein de l'entreprise les dimensions de coopération et de compétition, ce qu'on appelle l'intra-coopétition, et qui est mon objectif post-thèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501